Bonjour tout le monde, c'est Ray Perk. Je suis très content de vous retrouver pour cette troisième vidéo. Comme vous le savez, on a commencé ensemble les quêtes pour obtenir le Dofusébène. Donc nous sommes actuellement à la quête jusqu'au bout du rêve qui consiste à faire des songes infinis. Donc je vous rassure, il n'y a rien de compliqué vraiment. Vous allez voir ça dans cette vidéo, il n'y a aucune difficulté. Je pense que c'est l'une des quêtes les plus faciles. Il vous suffit tout simplement de commencer une nouvelle exploration de vos songes. Donc commencez niveau 200, enfin étage niveau 200. Si vous êtes niveau 200, ça va dépendre de votre niveau. Mais généralement vous allez commencer niveau 200 parce que même si vous êtes plus haut niveau Omega, vous allez quand même être niveau 200. Le mieux reste quand même de reprendre une exploration à zéro avec plein de vos personnages. Parce que je sais que certains d'entre vous justement s'amusent à faire des songes. Donc évitez de perdre toute votre progression, ce sera un peu dommage. Là il vous suffit tout simplement de repartir de l'étage 200 pour arriver jusqu'à l'étage 212. En fait la quête s'appelle jusqu'au bout du rêve et elle se lance auprès du dragon Volcarnia. Des pseudos toujours compliqués à prononcer pour Dofus, c'est assez cool. C'est un petit défi à chaque fois pour les youtubeurs, très bien. Ensuite vous allez devoir parler à Draconiros, donc le PNJ qui est le responsable des songes infinis, comme vous avez pu le voir en début de vidéo. Et en fait l'intérêt c'est qu'à chaque étage vous allez devoir trouver l'épée, donc la Crocrobure. Donc là encore une fois, vraiment il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Pour être sûr de la trouver, donc pour gagner du temps encore une fois, vous avez juste à payer 570 reflets, tout compris en fait. Donc si vous voulez un peu de détails, pour le premier étage vous allez devoir payer 5 reflets. Le deuxième étage c'est 10 reflets, le troisième étage c'est 15, le quatrième c'est 20 reflets, le cinquième c'est 30 reflets. Le sixième c'est 40 reflets oniriques, le septième c'est 50, le huitième c'est 60, le neuvième c'est 70, le dixième c'est 80, le onzeième c'est 90 et pour finir, le douzième c'est 100 reflets oniriques. Donc tout ça, ça nous donne un total justement de 570 reflets. Pour ma part sur Fury, les 100 reflets ça vaut 27 000 kamas je crois. Donc voilà, après sachez que dans tous les cas, en fin d'une quête, vous allez obtenir 500 reflets. Donc si vraiment vous n'avez pas beaucoup de moyens, ce que je peux comprendre, ça peut arriver des petits moments comme ça de pauvreté. Mais si vous n'avez vraiment pas les moyens, dans tous les cas, vous allez récupérer largement les kamas, surtout que cette quête rapporte 500 000 kamas je crois. Donc franchement pour le peu de difficulté que c'est, il n'y a aucun problème là-dessus, ça se fait vraiment très très bien. Encore une fois, vous n'avez même pas besoin de vous prendre la tête pour savoir les bonus, les modificateurs ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, vous avez juste à taper les mobs et puis voilà, vous avez juste à faire un minimum attention quand même parce qu'on affronte des mobs qui sont de votre niveau. Donc si vous êtes niveau 200, vous allez affronter justement des mobs niveau 200. Donc ils ne vont pas avoir 700 HP, si vous battez un Tofu, il va avoir 7000 HP le Tofu. Donc forcément, il ne faut pas oublier également à chaque étage de retourner parler au PNJ qui lance les songes, justement pour lui dire que vous souhaitez repayer. Sinon vous allez devoir repayer, donc c'est un peu compliqué. Et à chaque fois, ça va vous faire un petit mouvement de décale, donc faites quand même bien attention. À chaque fois que vous allez faire une songe, vous allez devoir retourner voir le PNJ. Donc voilà, c'est très très important, sinon ça va vous faire un décalage. Également, n'oubliez pas à chaque fois de parler à l'épée et le but, c'est qu'elle devienne verte tout simplement. Donc une fois que justement elle est verte, vous allez pouvoir retourner voir le dragon, Volcaragnar dans la zone qui est assez complexe à aller voir. Mais bon, et ensuite, vous allez juste aller voir Meriana. Donc vraiment, cette quête, elle est vraiment très très rapide, très très simple. Il n'y a pas de pré-roquis de mémoire. Le pré-roquis, c'est le forgeur de légende, forcément, c'est la quête juste avant. Pour relancer l'autre. Mais sinon, pour cette quête-là, il n'y a aucun pré-roquis. Donc voilà, encore une fois, je n'ai pas trop de détails à vous donner sur cette quête. Vous le voyez en ce moment, il n'y a aucune difficulté. Vraiment, j'y tiens vraiment, c'est important de le dire. Il faut juste faire des songes, ce qui ne représente rien du tout. 12 étages de songes n'est vraiment pas de difficulté. Même si vous êtes 199 ou quoi, vraiment, à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de problème. Ce n'est pas comme avec le Vulbis, vous allez devoir drop ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, vous êtes sûr d'avoir l'épée. Un étage qui va suivre, donc pas de problème. Cette vidéo, je vais arrêter de commenter ici. On va se laisser avec un peu de musique. Je pense que la série vous plaît quand même. J'ai eu quand même 10 abonnés, même 16, pardon. J'ai eu 16 abonnés en une journée. Merci à vous, les gars. Bienvenue sur la chaîne si vous regardez cette vidéo. Ça me fait très plaisir. J'en profite également parce qu'en fait, je regarde assez régulièrement mes données analytiques. Sur le nombre de personnes qui regardent mes vidéos, sachez que 80 de vous ne sont même pas abonnés à ma chaîne. Il n'y a que 20% de mes abonnés qui regardent les vidéos et le reste ne sont pas abonnés. Alors, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Si vous pouvez juste lâcher un petit abonnement, les gars, ça me ferait plaisir. On a quand même dépassé la barre des 500 abonnés. C'est assez cool si on arrive au moins à 1000 abonnés. C'était mon objectif. Donc, si vraiment on y arrive, ça serait plutôt cool. Parce que 81% de personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés, c'est quand même beaucoup. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. C'était Rhyper. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Salut à tous. Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 C'est parti.